Merci beaucoup. Nous venons juste de voir que le professeur Djibidjahate est parmi nous. Nous allons l'introduire. Donc le professeur Djibidjahate, c'est un sociologue, un enseignant, chercheur au département des psychologues conseillers de l'ICAD, membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal, président du conseil scientifique à l'IAM et membre national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal. Donc merci beaucoup, cher professeur, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis très ravi de participer à cette rencontre, à cette réunion. Pour plusieurs raisons, mais je crois que la raison principale, c'est l'intérêt de la thématique autour de laquelle nous sommes en train de construire notre réflexion. Cette thématique met l'accent sur l'entrepreneuriat des femmes, mais aussi sur la vie conjugale. Donc si vous voulez, il y a une sorte de binôme qui met côte à côte le travail et la vie conjugale. Mais on a parlé d'entrepreneuriat et je crois que le dernier à avoir pris la parole a insisté sur l'aspect culturel. Je crois que c'est important de parler de culture entrepreneuriale en tenant compte des réalités culturelles qui existent chez nous et qui ont toujours conçu le travail comme une activité familiale. En réalité, dans nos traditions, la famille n'était pas seulement un espace de reproduction. La famille était aussi un espace de production. Alors tant et si bien que lorsque le chef de famille était dans une activité professionnelle bien donnée, il y entraînait tous les autres membres de la famille. Il est cultivateur, toute la famille s'adonne à cette activité. Il est pêcheur, toute la famille aussi va en mer. Il est forgeron, toute la famille est préparée au métier de la forge. Je vous renvoie à l'enfant noir de Cameraleye. Alors tout cela montre évidemment que dans nos sociétés traditionnelles, la famille était le cadre à l'intérieur duquel la production s'organisait. Mais dans ce cadre-là, et essentiellement dans une société qui était foncièrement patriarcale, les exigences professionnelles étaient posées par l'homme et par l'homme seulement. Je viens de le dire, c'est le mari qui constitue la tête de fond et qui entraîne toute la famille dans l'activité professionnelle dans laquelle il s'adore. Donc on ne pouvait pas imaginer une femme qui pouvait avoir sa propre activité et qui pouvait avoir son propre domaine d'entrepreneuriat et qui sort du cadre de la famille en tant que telle. Donc la famille, encore une fois, était un espace de production, pas seulement un espace de reproduction. Alors donc, à part de ce moment-là, on se rend bien compte que nous sommes en présence d'un espace culturel qui accorde peu de possibilités à la femme d'être dans un espace entrepreneurial autonome coupé de la logique femme idéale et surtout de la logique du mari. Maintenant, ces sociétés ont connu un certain nombre de mutations, je crois que c'est important de montrer cela. L'arrivée de la colonisation, l'arrivée des religions révélées ont d'une certaine manière changé ces sociétés. Et la pauvreté galopante, le phénomène d'urbanisation qui s'est développé, toutes ces choses-là ont fait que de plus en plus on a senti la nécessité, comme disait Mao Zedong, de marcher sur les deux jambes. C'est-à-dire que l'homme n'est plus celui à qui revient l'exclusivité de la défense familiale, parce que, comme je l'ai dit, la pauvreté, la pression économique deviennent de plus en plus fortes, la conjoncture économique deviennent de plus en plus difficiles. Et donc, on est en train de plus en plus de requérir, de demander, de solliciter la contribution de la femme. Sous ce rapport-là, évidemment, la femme commence à être formée. C'est donc un élément qui me semble important, la formation de la femme. Commence à être formée, à accéder à un niveau de formation académique plus ou moins élevé, alors qu'avant, le niveau de formation était plus ou moins faible. Le cadre mondial est un cadre qui met de plus en plus l'accent sur la libération de la femme. On le sait, il y a eu beaucoup de conférences qui se sont organisées autour de la position de la femme. Je pense à la conférence du Caire, de Copenhague, de Beijing, etc. C'est des conférences qui ont fini par mettre l'accent sur le droit des femmes à accéder à une certaine autonomie, surtout sur le plan économique. Et donc, tous ces éléments-là ont créé une ambiance culturelle, une ambiance politique, une ambiance économique qui promet, si vous voulez, un nouvel esprit mettant l'accent sur le besoin d'autonomisation, sur le besoin d'affirmation de la femme sur tous les plans, et notamment sur le plan économique. Et donc, à part de ce moment-là, si vous voulez, un nouvel univers est en train de se former, univers qui va mettre l'accent sur l'aspiration de la femme à la propriété, l'aspiration de la femme à l'autonomie, et notamment à l'autonomie économique. Alors, à part de ce moment-là, on va avoir une sorte de confrontation entre des données traditionnelles qui mettaient encore une fois l'accent sur le patriarcat et qui considéraient que l'entreprise était une entreprise familiale et que c'est l'homme qui en était essentiellement le promoteur. La femme devait être, si vous voulez, un appendice dans cette entreprise-là, comme les enfants. Et après, on se rend compte que de plus en plus, avec le nouvel esprit qui est en train d'émerger, avec le nouvel univers qui est en train de se construire, la femme veut accéder à l'autonomie. Donc, on va avoir une confrontation entre deux mondes. Et c'est ce qui fait précisément que cela pose souvent des difficultés. C'est-à-dire qu'autant le mari peut dire à la femme de mener ses propres activités, d'être dans l'entrepreneuriat, etc., Autant son entourage lui rappelle que, en fait, vous êtes un homme et que vous devez faire en sorte que la femme reste à la maison et que la femme soit subjiguée ou qu'alors vous contrôlez bien ce à quoi elle s'adonne et notamment sur le plan de l'activité économique. Surtout si on voit certaines femmes qui font le commerce et qui voyagent de pays en pays, évidemment, il y a des interrogations qui peuvent ne pas être posées par le mari directement, mais par l'entourage du mari qui lui demandent, évidemment, d'assumer ses responsabilités et de se rappeler que dans nos traditions, la femme doit être, si vous voulez, soumise totalement à l'homme. Donc, si vous voulez, il y a des réflexes de type traditionnel qui sont de nature à mettre l'accent sur le fait que la femme doit être soumise, que la femme à la limite, elle doit être subjuguée. Et vous avez maintenant un nouvel univers qui est en train de se constituer et qui met l'accent sur la libération de tous les acteurs, pas seulement de la femme, de tous les acteurs, la libération de la femme et la démocratie devient ici une démocratie qui n'est pas seulement politique, elle se veut aussi une démocratie économique permettant à tous les acteurs de pouvoir duer leur partition pour le développement de la communauté toute entière. Maintenant, un des problèmes qui se posent, c'est moins l'homme aujourd'hui, c'est moins la culture, c'est moins le cadre social dans lequel on se déploie que l'inhibition de la femme elle-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, dans certaines situations, c'est la femme elle-même qui, éduquée d'une certaine manière, se bloque elle-même, se donne des limites, se dit que je ne peux pas aller au-delà de ça. En réalité, on a l'impression que c'est elle-même qui constitue un frein à elle. Parce que, justement, l'éducation reçue aura été une éducation qui l'aura formatée et qui l'aura installée à la périphérie des espaces significatifs de décision. Elle finit par l'accepter, elle finit par l'intégrer. Si vous regardez nos manuels scolaires, c'est des manuels qui présentent Fatou comme étant la bonne fille qui reste à la maison, Ami qui va au puits, qui va chercher de l'eau pour préparer la nourriture. Même les chansons à l'école primaire, c'est cela. Le jour s'éveille, les femmes se lèvent et les femmes pillent le mille pour préparer le couscous. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Donc, il y a une sorte de formation dès le bas âge. Il y a une forme de socialisation dès le bas âge qui développe une sexospécificité mettant plutôt l'accent sur l'excollusion de la femme des espaces significatifs de décision. Et ça, si ça passe par la socialisation, ça veut dire que l'individu finit par l'intégrer. Et une fois que l'individu l'intègre, un phénomène d'inhibition prend forme. C'est-à-dire que la femme se donne des limites et se dit encore une fois que je ne peux pas aller au-delà de ça. Donc, sur le plan entrepreneurial, déjà, la culture constitue un blocage. C'est pourquoi on parle de culture entrepreneurial. La culture constitue un blocage. Et lorsqu'elle finit par se déployer dans l'entrepreneuriat, en fait, vous allez avoir les exigences domestiques qui peuvent constituer encore un retour de l'entendement. Il faut s'occuper du mari, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la bonne famille. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, je dis encore une fois, les mutations ne se font jamais de façon brutale et brusque. Elles se font de façon processuelle. Il y a toujours un processus. Elles se font de façon graduelle. Alors, tant et si bien que les changements ne se sont pas opérés de façon brutale et de façon totale, il y a toujours des survivances. Et ces survivances, c'est aussi que le mariage est conçu sous sa forme ouverte. Ça veut dire que la femme n'est pas seulement mariée à son mari. Elle est mariée à la belle famille, elle est mariée aux amis, elle est mariée à toute la communauté. Et ça fait une pesanteur conjugale forte. Et cette pesanteur conjugale forte fait que précisément, c'est difficile pour elle de s'occuper des enfants, de s'occuper du mari, de s'occuper des amis du mari, de s'occuper de toute la communauté et de s'occuper en même temps de son activité professionnelle. Alors, à partir de ce moment-là, il nous semble que l'une des solutions, c'est la négociation. C'est comment négocier une sorte d'acceptation de la communauté de la condition qu'elle cherche à proposer. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire précisément que, étant consciente, c'est la femme, étant consciente de la situation de la famille, de la situation économique dans laquelle on est, des difficultés que l'homme a pour prendre en charge tous les besoins de la famille, la présence de la femme constitue un élément de contribution. Et donc, à partir de ce moment-là, la négociation peut être plus simple. C'est simplement dire le discours ici et de dire que l'activité professionnelle constitue un élément important pour l'équilibre du couple et pour l'équilibre de la famille. Quoi que ça, c'est excessivement important comme élément de négociation. Autre élément de négociation, c'est éviter les ruptures brutales avec les représentations et les normes qui organisent le fonctionnement de la communauté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire précisément qu'il ne faut pas se réfugier derrière l'activité professionnelle pour rompre avec les représentations traditionnelles et se dire évidemment que je suis une toute autre femme. Je suis différente de toutes les autres femmes. J'en suis arrivé à un certain niveau qui me permet de revendiquer un autre statut dans la famille et dans la communauté. Ça, il faut l'éviter. Je crois qu'il faut aussi négocier avec les traditions, avec les usages, avec les coutumes et de façon intelligente, réaliser des équilibres qui nous permettent de continuer à faire notre activité professionnelle. mais de continuer aussi à nous acquitter convenablement de nos devoirs conjugaux. Et dernier élément qui me semble important, c'est travailler aussi à faire éclore un nouveau cadre social, une nouvelle mentalité, de nouvelles représentations qui soient en adéquation avec le type de société que nous voulons construire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour une société beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus démocratique. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a des phénomènes d'exclusion, il y a des phénomènes de marginalisation. Cela constitue une sorte de contradiction. Donc l'idée est de voir à travers le mouvement associatif, par exemple, à travers le plaidoyer, par exemple. Donc à travers de multiples outils que l'on va combiner et mettre l'accent sur la nécessité de construire une société qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, dans laquelle les différents acteurs ont la possibilité d'apporter leur contribution au fonctionnement et au bien-être de toute la collectivité. Encore une fois, les femmes ont mené un combat depuis longtemps. J'ai parlé de Copenhague, j'ai parlé de Caer, j'ai parlé de Mexico, j'ai parlé de Beijing. Il y a eu plusieurs rencontres internationales au sujet de la femme, parce qu'on s'est rendu compte que le patriarcat avait fini d'étouffer la femme, avait fini de mettre la femme à la périphérie des espaces significatifs de décision, aussi bien sur le plan politique, sur le plan culturel que sur le plan économique. Et qu'aujourd'hui, si l'on veut aller vers une sorte d'insurrection, d'insurrection axiologique, il nous faut, donc insurrection sur le plan des valeurs et des représentations morales, il nous faut le faire de façon intelligente à travers la négociation. Donc c'est de cela qu'il s'agit, à travers une négociation qui permet de mettre l'accent sur des arguments plausibles comme nous voulons construire une société démocratique, nous voulons aller vers une république et pour ce faire, il faut que tous les acteurs soient en mesure de s'exprimer et de se réaliser convenablement. Et donc, juste point de vue là, je crois que le mouvement associatif chez les femmes doit continuer son travail de sensibilisation, son travail de lutteant pour changer un certain comportement et certaines mentalités, certaines représentations et libérer davantage la femme. Je vais simplement conclure en disant que, à mon avis, lorsque la femme se lance dans l'activité entrepreneuriale, elle doit le faire avec beaucoup d'intelligence. Ce que j'appelle ici l'intelligence, c'est comment le faire en évitant les ruptures et en évitant les confrontations. Donc, comment le faire en entraînant le mari, en entraînant la famille, en entraînant la communauté ? Et ça, je le dis, c'est à travers la négociation. Donc, cette négociation, c'est une posture intelligente qui consiste à dire, moi, je ne suis pas en train de rompre avec les traditions, avec les croyances, avec les coutumes. Mais je suis en train de poser un acte allant dans le sens du renforcement de l'équilibre de la famille, de l'équilibre de la communauté et qu'en conséquence, je ne m'éloigne pas du tout des principes généraux qui organisent le fonctionnement de la société parce que tout est question d'interprétation. Et même au niveau des écritures saintes, même lorsque les gens convoquent les écritures saintes pour demander à la femme d'être à la périphérie, on se rend compte que c'est simplement une question d'interprétation. Et donc, lorsqu'on veut produire une autre lecture, pour parler un peu comme du Al-Ducer, lorsqu'on veut produire une autre lecture, lorsqu'on veut produire une autre interprétation, on est obligé de faire pleuve d'intelligence. Donc, cette intelligence-là, c'est ce qui nous permet évidemment de nous mouvoir au niveau de l'espace des normes, de l'espace des représentations, des valeurs et des coutumes, d'en arriver à notre objectif sans pour autant nous installer dans une logique de confrontation ou dans une logique de rupture. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Et m'excuser encore une fois pour ce retard. J'étais dans une conférence qui a tiré en longueur, malheureusement. Je m'en excuse encore une fois. Et merci de m'avoir associé à cette lecture. Merci beaucoup à vous, chers professeurs, pour ces valeureux enseignements. Vraiment, on en a beaucoup appris. Alors, comme le temps nous est un peu pris, nous allons prendre deux questions. Voilà, nous allons prendre deux questions. Si dans le tchat, il y en a. Alors, s'il n'y en a pas, j'en avais déjà que quelques membres ont pu nous poser et qu'on voulait que je vous les transmettre. Et il s'agira en plus de répondre par rapport à ce dont vous parlez, par rapport à la communication. Parce qu'il peut arriver parfois que dans le couple, une femme qui entreprend, par exemple, et que le mari devient en un moment donné jaloux de l'activité entrepreneuriale de cette femme. Comment, dans ce cas, agir pour maintenir la, on va dire, la piétude dans la famille? Comment arriver à trouver un bon équilibre face à cette situation? Très bonne question. Je crois avoir parlé tantôt de négociations et d'intelligence dans la démarche. Ça suppose beaucoup d'agilité. Ça suppose beaucoup de flexibilité. Ça veut dire que lorsque la femme, pour l'homme, mais ici on parle de la femme, lorsque la femme lance une activité entrepreneuriale, je crois que ce serait bien que le mari soit associé, que la famille soit associée dès la départ. D'abord, lorsqu'on commence à construire l'idée, je crois que c'est bien d'associer tout le monde, d'associer le mari à la construction de l'idée, à l'élaboration de l'idée. Et puis après, explorer avec le mari les voies, les ressources qu'il faut mobiliser pour la réussite de cette idée d'entreprise que l'on commence à avoir. Et puis après, je crois, pour la mise en œuvre, si le mari peut apporter une contribution, tant mieux, mais s'il n'a pas les compétences pour apporter sa contribution, évidemment, la femme va s'appuyer sur des personnes qui ont une certaine expertise et qui pourraient aider à réussir son entreprise. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, il faut que la femme fasse preuve d'intelligence, de souplesse et d'agilité en associant le mari dès le départ. Merci beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est assez clair. Et c'est la base, la communication. Professeur, nous allons vous inviter à nous faire un petit résumé en Wolof de ce que vous venez de nous exposer en quelques minutes avant de passer à une autre question et à la conclusion. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait, sont tous les problèmes. Mais ils ont fait des choses à partir de la vie. Ils ont fait des choses à faire. Ils ont fait des choses à faire. Ils ont fait des formations. Ils ont fait des choses à créer leur entreprise. C'est ce que tu as fait. Ils ont fait des choses à faire. Si tu as fait des choses à faire, mais on n'a pas de problème. Il faut qu'on soit en train de faire des choses. Donc il faut que tu sois une bonne chose. Comme nous l'avons dit. Il faut que tu sois une bonne chose. Donc il faut que tu sois une bonne chose. Mais ce que tu sais, c'est que tu as fait des choses. Une femme qui est capable de faire des problèmes. il peut avoir un problème, qui est le premier pour le faire. Le premier qui est pour vous est venu à la maison. Le premier point est de s'enchaîner avec le temps, qu'il faut arriver à la maison et qu'il faut s'enchaîner. Il faut savoir le temps de votre part, qu'il faut savoir ce qu'il faut et qu'il faut savoir. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir ça, ça ne peut pas faire du temps, mais il faut savoir si on s'enchaîne. une fameuse musique. Bikides, c'est la première fois qu'on prie à la maison et qu'on a des bonnes choses dans le fonds à la maison. Donc, la première fois que je mets ici sur la question, c'est les membres de votre famille. Le Matsour est de l'abonnement de la maison. Ce que vous le faites, c'est que vous ne pourrez acheter à quelqu'un, pour faire les gens, ou pas faire passer à quelqu'un d'autre. Vous serez au fait dans le monde, mais ne pourrez pas en faire manger avec le choc électorieux, ou ne pourrez pas en faire manger avec la croissance. Mais je vois que tous ceux d'un homme ont un homme aujourd'hui, un homme et les chewing-gén times. Et pour le public, en parlant d'être le choc électorieux. Et si, vous ne le voyez pas, il y aura un homme. Il y aura un siège ne pour ça. Il n'y a pas d'attention d'être là où il n'y a pas d'attention. Je vais vous parler de Nasserane. Si vous êtes en train d'y aller dans l'école primaire, on va vous parler de Fatoude qui est venu à Marseille. Ou Nafide qui est venu à l'étranger. Ou Nafide qui est venu à l'étranger. Il n'y a pas d'attention d'y aller dans l'étranger. Il n'y a pas d'attention d'y aller dans l'étranger. C'est ce que nous avons fait pour les enfants. Mais ce n'est pas le plus important. Il n'y a pas d'attention d'y aller dans l'étranger. Il n'y a pas d'attention d'y aller dans l'étranger. Il n'y a pas d'attention d'y aller dans l'étranger. Il faut que nous nous organisons. C'est ce que je disais. 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 merci beaucoup cher professeur merci beaucoup à tous ceux qui sont en ligne qui ont pu nous écouter donc s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la synthèse et à la conclusion merci beaucoup cher professeur alors comme temps on a plus eu beaucoup de temps c'était pour une heure de temps nous tenons vraiment à vous remercier cher professeur Djibidia Khate et aussi le professeur Abraham Sayo de nous avoir honoré de par votre présence nous en sommes très reconnaissants merci à tous ceux qui ont pu être présents à cette émission spéciale sur l'entrepreneuriat et la vie conjugale nous avons appris comment les couples d'entrepreneurs retrouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle tout en maintenant une relation saine et épanouissante avec une bonne communication c'est tout faisable nous avons eu de pertinentes questions nous avons également découvert nous avons également découvert des stratégies et des outils pratiques pour aider les couples à gérer leur temps à communiquer efficacement et à trouver un équilibre sain entre travail et vie personnelle nous espérons que cette émission vous a été utile et vous a inspiré à poursuivre vos rêves entrepreneuriaux tout en maintenant une relation saine et épanouissante avec votre partenaire n'oubliez pas que la clé du succès c'est avant tout d'avoir une vision claire et une communication ouverte et de trouver un équilibre sain entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle donc avant de clore mes propos nous rappelons que le GIE Women Power Biz permet aux femmes entrepreneurs de se connecter avec d'autres femmes ayant des intérêts et des objectifs similaires ce qui peut contribuer à renforcer le réseau professionnel avec Women Power vous pouvez bénéficier de formations en entrepreneuriat du mentorat, des conseils d'affaires qui peut aider toutes femmes à développer ses compétences entrepreneuriales et à réussir dans leurs entreprises en intégrant le GIE Women Power les femmes peuvent bénéficier d'une visibilité accrue en tant que groupe ce qui peut les aider à se faire connaître et à augmenter leur clientèle en somme, Women Power met en place des formations pour le renforcement de la confiance en soi en travaillant aussi avec d'autres femmes entrepreneurs au sein du GIE les membres peuvent partager leurs expériences et des défis similaires ce qui peut contribuer à renforcer leur confiance en elles même à leur donner le soutien dont elles ont besoin pour réussir dans leurs entreprises donc pour être membre il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux merci beaucoup d'avoir suivi notre émission et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre vie professionnelle et personnelle à la prochaine émission pour y écouter de tout en chacun merci beaucoup cher professeur merci beaucoup cher Abraham merci à tous ceux qui ont pu être en ligne avec nous merci beaucoup et à la prochaine fois merci beaucoup merci 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 à tous ceux qui ont été en ligne avec nous merci 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 Merci.